Yannis Je ne me souviens pas, mais je ne me souviens pas. Je ne souviens pas, mais je ne souviens pas. Je ne souviens pas, mais je ne souviens pas. Je ne souviens pas, mais je ne souviens pas. Je ne souviens pas, mais je ne souviens pas. On a fait le traitement, le massage, tout et tout. Mais après quelques années, ça a commencé à réagir. Elle se plaignait, plaignait souvent. Et cette fois-ci, pendant le mois de Ramadan, le matin, bonheur, elle dit qu'elle veut se lever. Elle essaie de se lever seulement, son dos s'est déplacé. Le rein s'est déplacé, elle est tombée encore, elle est couchée. Elle était en Côte d'Ivoire, elle est revenue, mais trouvée ici en Guinée. Donc, on a fait la visite, tout et tout, l'échographie, la radio, tout et tout, on a fait. Le médecin nous a dit qu'il faut qu'elle fasse l'opération au plus vite que possible. On lui a demandé maintenant comment ils font leur travail. On nous a demandé 25 millions. Parce qu'on n'a pas le 25 millions, là, on s'est retourné. Mais les douleurs continuaient. Elles souffraient, elles souffraient. J'ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire, on va se retourner à Conakry, voir s'ils ne vont pas trouver une autre solution pour nous. On est venu ici, la même personne nous a dit qu'il faut qu'elle fasse l'opération encore. Si elle retarde de faire l'opération, elle sera paralysée pour de bon. Donc, on n'a pas pu trouver l'argent. On est arrivé jusque-là. Moi, je veux faire face aux personnes de bonne volonté pour qu'elles nous aident à avoir le montant pour ne pas qu'elles perdent ses pieds. parce que quand elle se couche, ça va m'écouter au moins. Elle n'a pas d'enfant ni sa maman à côté. Je serais obligée d'arrêter tout mon travail et venir rester auprès d'elle. Maintenant, je demande à tout le monde de venir vers nous pour nous aider financièrement parce qu'on n'a pas pu trouver l'argent. On demande à tout le monde, à tout le monde pour nous aider, pour l'amour de Dieu. Amin, Amin.